Je continue YouTube dans cette nouvelle VOD. Le sang atteint partout, le sang touche ses chaussures. Il y en a partout. Le sang rouge. C'est rouge parce que je l'ai défoncé. Ce n'était pas à moi. C'est vrai. Ce n'était pas à moi. Non, ça ne peut pas être moi. Ce n'était pas moi. C'est peut-être un mauvais rêve. Je n'avais pas vu qu'il y avait un truc au sommet. Je n'avais jamais fait gaffe. Là, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le droit de dire autre chose. C'est assez intéressant. Pour la première fois, je n'ai pas le choix. Je peux juste dire que c'est un mauvais rêve. Je ne peux pas dire que c'est la réalité que j'ai créée. C'est ça. C'est juste un mauvais rêve. Mais pour une quelconque raison, l'odeur du sang a l'air si réelle, si fraîche. Non, 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 non. Non, tu ne l'as pas tué. Non, tu l'as tué. Tu n'avais aucune raison. Évidemment que tu as une raison. Quand tu l'as vue, tu ne pouvais réfléchir qu'à une seule chose. Je... Oui, je... Shikitono voulait tuer cette femme. À ce moment-là, c'était tout ce qui importait. Mon cerveau, mon esprit avait fondu. Donc, je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Non. L'odeur de sang me rend malade. Ça retourne mon estomac. Le contenu de mon estomac est remonté. Le lieu rouge a couvert ma vision. Ma tête tourne. Je me suis tombé à genoux. Enfin, je me suis genouillé dans la mer de sang. De la bille est remonté le long de ma gorge. J'ai vidé le contenu de mon estomac. J'ai vidé tout... Jusqu'au dernier reste de nourriture. Dernier... La dernière goutte... De liquide de mon corps. Il ne reste rien en moi. Mais... Comme pour refouler, dénier ce qui venait se produire... Pour effacer tout... Et retourner en arrière. Mon corps a continué. Cela fait mal. Mes tripes ont l'impression d'être en train de brûler. L'arme continue à couler dans mon visage. Et... Je m'effondre sur le sol. Comme un déchet. Je me baigne dans le rouge. La douleur me parcourt. Enfin, me passe au travers alors que je vois... Du rouge partout. Tout donne l'impression d'être un rêve. Mes larmes continuent de couler. Je suis misérable parce que j'ai tué quelqu'un. Non, ce n'est pas vrai. J'ai sans pitié défoncé quelqu'un. Sans aucune raison. J'ai mis son corps en morceaux. En un instant. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Pourquoi est-ce que je l'ai tué sans raison ? Je ne comprends pas. Non. Rien de tout ceci n'est réel. Oui. C'est un... C'est un de ces mauvais sortes. C'est un de ces mauvais sortes de nausées. Et je rêve depuis tout ce temps. C'est un de ces mauvais sortes. C'est un de ces mauvais sortes. Pour commencer. Je me suis trompé moi-même en pensant que... C'est un... Non. La bile a coulé de mes lèvres. Je suis... J'en suis couvert... Jusqu'au bas du menton. Enfin... J'en suis couvert à partir du bas du menton. Il y a du rouge mélangé à l'intérieur. De l'estomac. Malgré qu'il soit vide. Il continue à... Grouiller, à bouger, à se contracter. Ce qui cause du saignement de la gorge et de l'osophage. Cela fait mal. C'est douloureux. C'est comme ça que je le sais. Ce n'est pas un rêve. Je suis en train de me mentir. Je le savais depuis le début. J'ai désiré cette femme au moment où je l'ai vue. Pareil pour mes yeux. Je savais que les lignes... Signifiaient que je pouvais couper tout. Comme du papier. Que je vois comme ça. Et je savais, au fond... Que c'était aussi applicable aux humains. Mais... Je n'ai jamais pensé... Je n'ai jamais pensé à ça. Plus que... Plus que ça. Je voulais vivre une vie normale. Si j'étais capable de tuer une personne comme ça. J'aurais dû m'arracher les yeux. Ou au moins... Éviter le contact humain. Je suis désolé, maître. Je suis tellement désolé. C'était une simple... Une si simple promesse. Et pourtant, je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu faire... Je n'ai pas pu la garder. Enfin... Je n'ai pas pu faire attention à mes mots. Est-ce que je suis moi-même à nouveau ? Est-ce que je suis moi-même à nouveau ? Je ne sais pas. L'impulsion était si forte... Il y a quelques instants... Non, l'impulsion qui était si forte il y a quelques instants semble avoir disparu entièrement. Mais la pensée de combattre cette impulsion, cette urgence, ne m'est même pas venue en tête. Tuer cette femme... Comme si c'était parfaitement naturel. J'ai... Je l'ai fait. J'ai suivi cette pensée. Et je n'ai rien fait d'autre. Enfin, je n'ai pensé à rien d'autre. Donc la réponse est simple. Je dois être fou. Cela a probablement commencé il y a 7 ans. Depuis cet accident qui aurait dû me tuer. Depuis que j'ai miraculeusement... Depuis que je suis miraculeusement revenu à rien de la mort. J'entends le son lointain de la pluie. Donc le son de la pluie qui tombe. Ma tête est... Hasardeuse. Elle est troublée. Elle est dans le brouillard. Elle est dans le coltard. Ma gorge fait mal avec chaque respiration. A chaque respiration. Je n'arrive pas... Enfin, je ne peux pas empêcher de grimacer. Maître Shiki. Indainement, je sens la voix d'une personne à côté de moi. Je suis dans ma chambre. Je me suis... Trouvée... Allongée dans mon propre lit. J'ai mis les lunettes. Qui étaient à côté de mon oreiller. Bonjour Shiki. Bonjour Shiki. Enfin, bonjour Maître Shiki. J'ai mis... J'ai mis... J'ai mis... J'ai mis... Oui. Comment vous vous sentez-vous ? Quelle étrange question. Comment je me sens ? Pourquoi est-ce que je... Pourquoi ? C'est une bonne question. Pourquoi ? Pourquoi je dors ici ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais... Malgré tout, je l'ai tué. Je me suis rapidement arrêté. Pour m'empêcher de le dire. La partie... La partie... La partie de la raison en moi. A appuyer sur le... Sur les freins. M'empêchant... De prononcer... Le mot entièrement. Enfin, de ne pas... De ne pas prononcer le mot tout court. Kisui... Pourquoi est-ce que je suis ici ? Kisui... Pourquoi est-ce que je suis ici ? Vous ne vous rappelez pas Maître Shiki ? Kisui a... Foncé les sourcils juste à peine. Nous avons reçu un appel... Annonçant que vous avez... Quitté l'école Tô. Quand... Vous n'avez pas réussi à arriver avant la tombée de l'ami. Kohaku est sorti pour vous chercher. Elle vous a trouvée dans le parc. Le parc ? Tu veux dire celui qui est proche d'ici ? Oui. Shiki-sama s'est resté à la banque. Ensuite... Vous avez reçu à la maison. Vous avez reçu jusqu'au manoir. Ouais... Oui. Vous étiez endormi sur un banc. Une fois réveillé. Vous avez réussi à repart... À marcher... Jusqu'au manoir. Sans aide. C'est vrai... Je n'y crois pas. Je n'arrive pas... Je n'arrive pas à... Je n'arrive à... Je n'arrive à me rappeler de rien du tout. Je n'arrive pas à me rappeler de rien du tout. Ce n'est pas surprenant que vous n'ayez aucun souvenir. Votre ennemi vous a laissé plutôt faible. Imagine que votre esprit était toujours dans... Dans le coltard. Dans le brouillard. Embrumé. Il ne me rappelle de rien. Pourtant je n'arrive pas... A... Daigner... Ce que Hisui m'a dit. C'est déjà 9 heures du soir. Quand tout ceci a pu se produire ? Après être rentré. Vous vous êtes rapidement... Retiré dans votre chambre. En disant que vous souhaitiez vous reposer. Nous avons proposé d'appeler un docteur. Mais vous nous avez dit que ça se produisait ici. Ça se produisait... Souvent. Et que... Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. S'évanouir d'anémie ce n'est pas exactement... Surprenant pour moi. Mais cette fois c'était différent. J'ai tué quelqu'un. On attend. Hisui... De quoi avais-je l'air ? Je veux dire... Mes habits... Mon t-shirt... Mes chaussures... Est-ce qu'il y avait du sang ? Je devais être trempé. Mes habits étaient sales. Donc ils ont été lavés. À ce moment là. Je les a mis dans la machine à laver avec tout ce sang. Ça c'est intéressant. Malgré tout il y avait beaucoup de... Il y avait pas mal de boue. Mais je n'ai pas vu de sang. De plus votre veste semblait... Assez... Propre. Il n'y avait qu'autre t-shirt et... Le pantalon qui était... Boueux. Ça ne peut pas être... Vrai. J'étais à genoux dans une mer de sang. Mes bras et jambes... Auraient dû être tachés de rouges. J'aurais dû être tachés de rouges. J'ai vu que vous avez eu un mauvais rêve ? Maître Shiki. Je crois que je peux réouvrir. Il n'y a plus l'air d'avoir de bruit. Exactement. Il n'y a plus de bruit. Est-ce que vous avez eu un mauvais rêve ? Maître Shiki. Vous étiez... Vous avez beaucoup bougé pendant que vous dormiez. Que vous dormiez. Et vous avez l'air encore plus pâle maintenant. Sui m'a regardé directement. Un rêve. Est-ce que tout n'était qu'un rêve ? Cette sensation. Cette odeur de sang. Cette femme en blanc. Un miracle en personne. C'est un rêve. C'est vrai. C'est un rêve pâle. Tu as raison. Tu devais être un rêve. Un mauvais rêve. Je laissais entendre un soupir de soulagement. C'est vrai. C'était rien de plus qu'un horrible rêve. Je n'aurais jamais fait quelque chose qui briserait ma promesse avec le Maître. Précisément, sans une raison décente. Ah bah je suis réveillé finalement. Si vous vous sentez suffisamment bien pour manger, je peux préparer le dîner pour vous. Ah c'est vrai, le dîner. Je savais que ce n'était qu'un rêve, mais je n'arrivais pas à sortir la couleur ou l'odeur du sang de ma tête. Ah, pardon. Désolé, non merci. Je pense que je vais juste retourner dormir pour cette nuit. En fait, je peux vous demander quelque chose ? Je peux te demander quelque chose ? Evidemment, maître Shiki. Donc, quand je suis revenu à la maison cette nuit, est-ce que Akiha dit quelque chose ? Elle n'était pas à la maison. Elle n'était pas à la maison à ce moment-là. Je l'en ai informé. Je l'ai informé de ce qui s'est passé quand elle est revenue deux heures après. Je l'ai informé de ce qui m'a donné un regard. Inquisiteur, plein de questions, comme pour dire. Et alors ? Je pensais qu'elle serait en colère. Parce que je cause tant de problèmes pour mon troisième jour. Maîtresse Akiha avait certainement l'air contrariée. Mais je ne crois pas qu'elle était en colère. Isui a fait un pas en arrière après qu'elle ait parlé. Excusez-moi, je dois y aller. Il vous plaît, appelez-moi s'il y a quoi que ce soit dont vous ayez besoin. D'accord, merci. Une dernière question, une question de plus. Oui, maître Shiki. C'est plus vu à l'extérieur. Quand est-ce que cela a commencé ? Cela a commencé un peu avant votre retour. Vous étiez déjà trempé quand Haku vous a trouvé. Vraiment, je ne me rappelle pas de ça non plus. Parce que mon ennemi était particulièrement grave. Enfin, mauvaise cette fois. J'aurais dû me reposer à l'école. S'il te plaît, remercie Koukaku de ma part aussi. Evidemment, bonne nuit maître Shiki, dormez bien. C'était juste un rêve. Si seulement... The world's feel bleak coming for me. Bleak ? Le chien qui est au-delà dehors, c'est relou. Lugubre peu réjouissant. Ses mots avaient l'air peu réjouissant. Réjouissant venant de mes lèvres. Rien ne semblait réel. Pas le rêve. Le rêve horrible. Pas plus que le fait que c'était un rêve. La pluie à l'extérieur, c'était de la grosse pluie. Ma tête était toujours un petit peu lourde. J'ai jeté un coup d'œil à mon torse. La blessure d'il y a sept ans... J'étais toujours contre ma peau, comme une marque de brûlure. Le couteau que mon père m'a laissé, il est sur le bureau, dans ma chambre. C'est un rêve. Il n'y a pas moyen que ce soit autre chose. J'ai répété ces mots dans ma tête pour essayer de me convaincre. Et j'ai fermé les yeux. J'ai expiré profondément, comme si j'essayais de virer une odeur profondément ancrée dans mes poumons. La conscience a commencé à disparaître. Et je me suis laissé emporter dans un profond sommeil sombre. Quand j'étais enfant, je me rappelle que quelqu'un m'avait dit avec insistance de ne jamais dire un mensonge que je ne croyais pas moi-même. Inputs Inversion. Finish chapter 3. Eh ! Deux chapitres. Enfin, un chapitre en une session, c'est bien. Ah oui, je veux ça regarder. Fire and Blood, ok. Eh bon. Le vrai jeu commence, ça y est. Chapitre 4, jour 4. Feu et sang. Un. Je me suis réveillé pour voir une lumière matinale grise, fade, un gris sombre. C'est silencieux. Même le petit pit-pat-pit-pit de la pluie est inaudible. Le ciel est toujours couvert de nuages, malgré que la pluie ait cessé. Après avoir pris une dernière respiration profonde, je me suis sorti du lit. J'ai à peine pu dormir la nuit dernière. Quand je pensais que j'allais m'endormir, la scène dont j'avais été témoin se rejouait dans ma tête. Un sol teint de rouge couvert par les morceaux éparpillés d'un moment comme celui-ci. Posséder des souvenirs clairs. Avoir des souvenirs ou une clarté de pensée peut-être vraiment douloureux. Peut-être vraiment chiant à avoir. Mais bon, il n'y a plus de bruit. Juste quand tu penses que tu arrives à trouver quelque chose que tu aimerais oublier, ton esprit te le rappelle pour te faire revivre à cette expérience encore et encore. C'est ridicule. C'était juste un mauvais rêve. Je ne devrais pas être hanté par des cauchemars quand je suis réveillé. Exactement. Tout n'était qu'un rêve. J'aimerais que mon cerveau se dépêche d'oublier tout déjà. Il y a un toque à la porte. L'horloge me dit qu'il est juste avant 6h. Il vient toquer si tôt dans la matinée. Excusez-moi, maître Jiki. Mes excuses, je n'étais pas au courant que vous étiez réveillé. Tout va bien, vraiment. Désolé de t'avoir surprise. Je suis allé au lit tôt la nuit dernière, donc je me réveille un petit peu plus tôt que d'habitude. Et toi alors ? Qu'est-ce qui t'amène si tôt ? Je suis tombée dans le silence et elle m'a donné une... Elle avait... Oui, elle avait l'air hésitante. En regardant un peu plus précisément, J'ai réalisé qu'elle portait mes habits fraîchement lavés du mat pour la journée. Est-ce que tu es venu m'apporter mon uniforme scolaire ? Oui. Je ne vous remercie pas. Hum, dis-donc, en effet. Permettez-moi de m'excuser encore. J'ai vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. J'ai regardé Hisui avec questionnement. Hisui est resté silencieuse. Je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose que je pourrais l'écrire comme... Enfin, unbecoming. C'est pas... A ne pas voir unbecoming. Inconvenant, ouais. Je ne me rappelle pas avoir vu quoi que ce soit d'inconvenant, mais j'ai décidé de ne pas pousser plus loin. Je ne vais pas chercher plus loin. Peut-être que ce qu'elle a... Ce qu'elle considère comme étant à ne pas voir qui suis, c'est des émotions sur son visage. Je ne sais plus. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Elle n'aime pas vraiment... Que l'on voit ses émotions. Oh, tu peux mettre les tabis là-bas, alors. Je vais aller au parloir après que je me sois habillé. Oui. Alors, je vais aller au parloir. Je ne sais pas que je touche le pavé tactile, ça fait apparaître cette souris bizarre. On compris. Alors, s'il vous plaît, excusez-moi. Hisui, il s'est silencieusement dirigé vers la porte, mais il s'est arrêté juste un petit peu avant. Il s'est tourné vers moi à nouveau. Maître Shiki, vu que vous êtes matinale tôt, vous êtes levé tôt, voulez-vous que je vous fasse couler un bain? New York, c'est matinale tôt? Si tôt? Shiki-sama, il s'est débrouillé. Avant d'aller à l'école, il s'il vous plaît, il s'il vous plaît. Vous êtes atrocement sale. Est-ce que vous ne préféreriez pas vous laver à laver votre corps avant d'aller à l'école? Maintenant qu'elle en parle, je suis un bordel. Ce qui n'est pas vraiment une surprise en considérant que je me suis évanoui au milieu du park hier. Tu as raison, désolé pour les inconvénients. Mais tu peux me préparer un bain pour moi? Si je le prends si tôt, je devrais toujours avoir assez de temps pour être prêt pour aller à l'école. Compris. Le bain sera prêt pour vous dans 20 minutes. Shisui a placé l'uniforme et elle a quitté la chambre. Il n'était toujours que 6 heures du matin. Sans rien d'autre à faire, j'ai passé les 20 minutes à regarder le plafond. Les pensées qui restaient à l'arrière de mon esprit, enfin dans le fond de mon esprit, ont été lavées et emmenées par l'eau. J'étais assis à côté de la baignoire. Je vidais le seau au-dessus de ma tête. Et je prenais une respiration profonde alors que l'eau fraîche passait au travers de mes cheveux. C'était un rêve si horrible. Pourquoi est-ce que je rêverais même de tuer une femme que je n'ai jamais vue auparavant ? Putain, je suis... On ne peut pas streamer tranquillement aujourd'hui. Je suis accueilli par cette sorte de rêve purement parce que je ne suis pas habitué au fait de vivre dans un manoir. Dans le manoir. alors j'ai peur de ce qui va arriver. J'ai vraiment besoin de me reprendre. J'ai fait couler l'eau douce, enfin l'eau fraîche au-dessus de ma tête une fois de plus. J'ai frotté et j'ai toillé chaque partie de mon corps. Ouh. Ma serviette a à peine effleuré ma gorge qu'une douleur cinglante m'a frappé. Oh non, non, non. C'est que ça. J'ai regardé mon cou dans le miroir. Dégueulasse. Ma gorge était rouge et enflée. C'est parce que c'était pas un rêve. Je suis retourné dans ma chambre et j'ai mis mon uniforme. Il n'était qu'un petit peu après cette heure. Toujours surpris par quel point un simple bain peut me faire me sentir tellement mieux, j'ai attrapé mon sac et j'ai quitté la chambre. Bonjour Shiki. Vous êtes du matin aujourd'hui. Vous êtes tôt. Vous êtes levé tôt. Kohaku est sorti du parloir alors que je descendais des escaliers. Alors que je descendais les escaliers. J'étais arrivé en bas des escaliers. Vous êtes vers frais. Est-ce que vous venez de sortir du bain ? Eh bien oui en fait. Enfin, je suis impressionné que tu puisses le dire. C'était pas trop dur. Vos cheveux sont toujours humides. Vous êtes encore plus adorable quand vous sortez tout droit quand vous êtes encore sorti fraîchement du bain. J'ai dû... Je devais éviter de... Je devais éviter son sourire gentil. Comme je suis maintenant. Ah purée. Vu mon état, son sourire pur et innocent, son expression pur et innocente, ne fait rien de plus qu'une douleur dans mon... dans mon torse. Attendez un petit mot. Attendez une seconde. Attendez un mot. Je vais préparer votre... votre petit déjeuner sera prêt. Enfin, votre petit déjeuner sera prêt sous peu. Si. Le petit déjeuner. Quelque chose de mangeable. Même ce mot, c'est suffisant pour me faire me rappeler la couleur du sang. La pensée me laisse avec moins d'appétit que d'habitude. Et si je préparais un petit déjeuner occidental aujourd'hui ? Oh oui, je suis content avec... Je suis content quel que soit ce que tu me serves. C'est vrai, le petit déjeuner. Je suppose que le bain était si bien, était si bon que je l'ai oublié le petit déjeuner. Que j'en ai tout oublié. Vraiment ? Vous n'avez pas dîné hier. Donc, qui suis et moi, nous demandions si le grenouement de votre estomac vous avait réveillé. Non, j'ai juste dormi beaucoup trop longtemps, c'est tout. Ne t'inquiète pas. J'ai un petit appétit depuis que je suis enfant. Ce n'est pas inhabituel pour moi de sauter un repas ou deux. C'est sauter que je cherche un peu. Oh, maintenant que vous le mentionnez. Vous avez l'air plutôt mince. Est-ce que vous êtes végétarien ? Quelque chose comme ça ? Ce n'est pas comme si j'allais hors de mes habitudes pour en être un. Mais je suppose que je mange assez de légumes. Je mangeais assez. Je mangeais beaucoup de légumes quand j'étais avec les Arima. Et merci pour le follow. Min... Alors, désolé, je vais sûrement massacrer. Minboe. Désolé. Quand je suis sorti de l'hôpital, le docteur m'a dit d'éviter tout ce qui était dur pour le système digestif. Tout ce qui est dur à la digestion. mais je pense que j'aurais évité la viande même si on ne me l'avait pas dit. De manière ou d'une autre, la viande me rappelle la mort. C'est grave. Je vais mettre la tablette à charger. Ça aussi, c'est grave. Trop vite. Voilà. Donc, vous n'êtes pas vraiment pointilleux avec la nourriture. Cela rend la préparation de trois repas plus simple. Je vais vous préparer quelque chose en vitesse. Donc, s'il vous plaît, prenez place dans le parloir. Kohaku est rapidement reparti. Elle s'est retournée, elle est rapidement repartie. Mais, je l'ai stoppée. J'avais l'impression de ne pas être capable de faire passer quoi que ce soit à travers ma gorge. Vu, vu la, vu comme est la situation. Ne t'inquiète pas pour moi. Enfin, ne t'inquiète pas de la préparation de quoi que ce soit. je vais sauter le petit déjeuner aujourd'hui et je vais aller directement à l'école. Dis-le à Kiha pour moi. Veux-tu ? Je me suis tourné et je me suis dirigé vers la grande porte de l'entrée. Mais dès que je l'ai fait, une ferme paire de mains m'a attrapé le bras. je ne t'inquiète pas. Je ne m'attendais pas à ça. Kohaku avait l'air en colère. Plus que je ne l'avais jamais vu. Qu'est-ce que vous dites ? Vous êtes-vous vu dans le miroir aujourd'hui ? Eh bien, je pense que j'ai pu me regarder quand je prenais le bain. Pas moyen. Si vous aviez eu un petit coup d'œil, si vous aviez jeté un petit coup d'œil à vous-même, vous ne diriez pas de telle chose. Kohaku, il était vraiment en colère. Il était sérieusement en colère. Maintenant que j'y pense, quand je me suis regardé dans le miroir plus tôt, n'avais-je pas l'air un petit peu pâle ? Un blanc cendré. Un blanc cendré. Je n'ai pas besoin de trop t'inquiéter pour ça. Je suis naturellement pâle. Ma... Si ma condition... Donc ma condition elle est encore pire comparé aux autres. Ce n'est pas une excuse. Vous n'allez jamais grandir et être en bonne santé. You will never grow big and healthy. Skipe. Oui, non, vous n'allez jamais grandir et être en bonne santé en sautant le petit déjeuner. Si vous n'avez pas d'appétit, alors je vais faire quelque chose de léger pour l'estomac. Donc, allez, à la salle à manger. Toujours en train de tenir mon bras, Kohaku m'a amené à la salle à manger. Je suppose qu'il n'y avait pas... Ouais, j'allais... Il n'y avait pas de moyens d'y échapper. Je n'avais toujours pas vraiment l'impression de vouloir avoir le petit déjeuner. Mais si Kohaku était si insistante, je n'avais pas d'autre choix. Ah, on voit Hissoui qui est là. Bonjour, Shiki. Est-ce que tu te sens mieux aujourd'hui ? Je ne pouvais pas être certain, mais Akiha avait l'air un petit peu plus réservé. A l'instant, j'ai effacé, j'ai envoyé balayer cette inquiétude pour mon bien-être. Mais parce que je n'avais pas l'habitude que mon propre bien surpasse son sérieux et sa dureté habituelle. Je pense que je vais bien toutes choses considérées. J'ai pris place à la table. j'y vais et je vais préparer quelques plats qui sont faciles à digérer. Il vous plaît, attendez un petit moment. Kohaku a quitté la pièce en se pressant. En se pressant. Flurry, ça se pressait. Fleury, je ne pense pas. On est quand même un petit peu dans la précipitation. La série dirigeait probablement vers la cuisine dans l'aile ouest du manoir. ce qui me laissait seul avec les deux autres dans la salle à manger. l'inhabituelle restreinte, l'inhabituelle ouverture d'Akiha et qui suit et qui suit qui avait pris place contre le mur. C'est incroyablement malaisant pour le peu que je puisse dire. Chez qui ? Moi, te poser des questions au sujet d'hier. Est-ce que c'est vrai que tu t'es évanoui dans le parc ? Je ne me rappelle vraiment de rien. Mais c'est ce que Kohaku et Hisui m'ont dit. Donc, je suppose que oui. honnêtement, n'en parle pas comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Tu sais très bien que tu as une constitution faible. Si jamais tu te sens malade, tu dois appeler le manoir tout de suite, dans l'instant. Nous t'enverrons quelqu'un pour te récupérer de l'école. Et je suis où ? A l'école primaire ? Je peux au moins réfléchir à comment je vais rentrer à la maison quand je ne me sens pas bien. Ce n'est pas nécessaire. Tu n'as pas réussi à rentrer à la maison de toi-même. Enfin, tout seul. Donc, par cela, tu as fait de toi pas plus... Enfin, pas grand-chose de plus qu'un enfant. hier, c'était une exception. C'est rarement si grave. Ce n'est pas comme si mon corps était faible en fait. C'est juste l'anémie chronique. Il n'y a pas de raison pour toi d'en faire autant à ce point. d'être si contrarié. Hier, c'était... Une coïncidence. Une sale coïncidence. Je vais arrêter un truc. The Dead Asperator Dating. Ouais, une coïncidence de mort. Mort ? Est-ce que tu t'entends parler quand tu parles ? Parlons de ton corps. Qui suis-je ? Enfin, qu'est-ce que je vais faire si mon propre frère meurt sur le chemin de la maison ? Akihaï ? Sérieusement. Je suis un petit peu surpris qu'elle qu'elle soit autant enfin qu'elle sent qu'elle se préoccupe de moi à ce point. Ici, j'ai le droit de me cloquer. Je ne vais pas réfléchir qu'elle donne avec un peu non plus. Je ne vais pas réfléchir si tu réfléchis pas assez. Ce n'est pas comme si je ne le faisais pas déjà, tu sais. Je ne fais pas de sport. Je fais tout ce que le docteur me dit de faire. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour prendre soin de moi ? En dehors d'être admis dans un séjour complet de prise en charge à l'hôpital. Honnêtement, je serais tenté d'arranger ça si je pouvais. J'achèterai un hôpital ou un institut sur une île isolée et je te mettrai là-bas jusqu'à ce que tu apprennes à corriger ton comportement. Malgré son regard qui m'ignore, Akiha dit quelque chose de véritablement effrayant avec un ton banal, commun. Le côté le plus effrayant, c'est que pour elle, ce n'est pas si infaisable ce dont elle parle. Bah c'est pas en dehors de la question. Ah, elle est capable de le faire. Je vais laisser couler cette fois, vu que toute l'affaire a été résolue sans plus de problème. Mais je ne vais pas être si gentil la prochaine fois, tu entends ? Après m'avoir donné un serment et son avis, le tempérament d'Akiha semblait avoir refroidi un peu. Enfin, ça te calme un peu. A travers l'entièreté de l'échange, Isui nous a regardé comme une statue. Ce silence malaisant, c'est le pire. Il y a toujours un petit peu de temps avant que Kohaku revienne avec le petit déjeuner, jusqu'à ce moment-là. Je devrais en demander un peu plus au sujet de l'Akiha, parler de Kohaku, parler du manoir. Moi, je propose de faire une save, surtout. Est-ce qu'il me le dit ? Ça y est, qu'on a une route actuelle. Non, il ne me le dit pas encore. C'est le début du chapitre. Pas mal de choses. Tous les chapitres ont l'air d'avoir une durée équivalente, quasiment. Enfin, il y a autant d'images. Enfin, dans les shows, il y a autant de choix, quasiment. Il faut moins savoir. Je propose surtout pour la VOD, qu'on s'arrête là. Et qu'on continue. Vendredi. 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 Sous-titrage ST' 501